Applaudissements Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonjour. Bonjour, merci de la présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale et du procureur de la République, général déjà de la République, prêt à la cassation. Merci aux honorables députés, merci à vous tous, chers présentateurs des émissions et créateurs de contenu. Mesdames et messieurs, distingués invités, croire en un avenir à Dieu pour la République démocratique du Congo, ce n'est pas une option. C'est un impératif. Nous devons y travailler sans relâche. La régulation de médias à l'heure du numérique a profondément changé. Les lignes ont bougé. Les temps ont changé. Les notions autrefois fondamentales comme la communication, le journalisme, la presse et les médias ont subi les rigueurs de l'évolution. Aujourd'hui, ces concepts n'ont plus la même portée qu'avant l'ère du numérique. Cet univers a radicalement transformé nos vies et notre perception de la réalité, modifiant donc nos rapports interpersonnels. Tout a changé, comme je l'ai dit. Aucun secteur de la vie n'est épargné par le règne sans partage du numérique. Nous devons l'avouer donc, il est désormais impossible de vivre sans le numérique. Aujourd'hui, avec un simple smartphone, ça suffit pour entrer en contact avec le public. On n'a plus besoin de faire des grandes écoles de communication pour communiquer. Un simple téléphone suffit pour créer une chaîne YouTube en un seul instant. Donc plus besoin de faire des grandes études pour donner une information. La nuance se trouve entre les journalistes professionnels et ceux qui font de façon pondérée, qui donnent des informations. Chaque jour, nous constatons nous-mêmes, et nous subissons d'ailleurs, le méfait de ce que nous pouvons considérer comme l'inaptocratie. Comme le disait autrefois Umberto. Alors, face à cette montée de la délinquance et de l'immoralité sur les réseaux sociaux, est-ce que nous devons rester silencieux ? Est-ce que nous devons nous accommoder ? Souvenez-vous d'un autre grand auteur qui disait, c'est plutôt à la foule de suivre l'élite et non l'inverse. Est-ce que nous devons nous taire face à cela ? Absolument pas. Et c'est pour cette raison que cette campagne, que nous estimons cruciale, est mise en place, tel un traitement de choc face à une situation aussi grave. Même si les pratiques et les attitudes ont évolué, le principe de régulation reste le même. Mais comme vous pouvez le remarquer, la RDC n'a pas échappé à la crise causée par l'érosion de l'éthique qui caractérise notre époque. Les réseaux sociaux, on vient de le dire tout à l'heure, les réseaux sociaux, qui devraient en principe rapprocher les gens, assainir nos communications. Ces réseaux sociaux se sont tristement transformés en un foyer d'immoralité. C'est devenu une arme de destruction des communautés, c'est devenu des véhicules de discours clivants et parfois même des guerres se passent dans les réseaux sociaux. Ce sont des mots qui nous rongent aujourd'hui et nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas le voir. Dans le domaine de l'information, parlons-en. Les fake news ont remplacé l'information authentique. Les journalistes talentueux, vertébrés, sérieux, sont malheureusement remplacés par les trafiquants d'informations, dépourvus d'éthique et de conscience professionnelle, qui propagent de fausses nouvelles dans le seul but ignoble de chercher des vues. Est-ce que nous pouvons dire que c'est grâce à la monétisation ou grâce à la démocratisation incontrôlée ? Autrefois, ceux qui ne savent pas se taisaient et apprenaient en silence. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui mènent la danse. Et l'inanition d'un État, ce n'est pas forcément une guerre. C'est lorsque le pouvoir de décider revient au plus faible de la société. Et quand ils sont nombreux, c'est une arme que vous ne pouvez pas contrôler. Parce que, vous le savez, les incompétents ont une force, ils ont une solidarité inimaginable. Ils ont cette capacité de détecter ce qu'ils connaissent et ils leur font la guerre sans merci. Parce que les ignorants ne posent pas des questions, ils agissent directement. Alors que les hommes sages hésitent, ils réfléchissent. Mais est-ce qu'on va dire que c'est Dieu qui a enlevé ça dans la tête des inconscients ? Tout ce que nous savons dans nos sociétés traditionnelles, c'est qu'ils ne connaissaient pas, étaient considérés comme des malades. Et on les a menés quelque part et les sages avaient le soin de les soigner. Mais aujourd'hui, ils sont tous en liberté et c'est très dangereux. Très dangereux. Le sensationnel l'emporte sur le rationnel. Où est passée la neutralité ? Où sont passées les valeurs qui autrefois fondaient la profession noble du journalisme ? Qui est devenu journaliste aujourd'hui ? Est-ce que nous avons un regard sur notre perception de la vie ? Tenez, lorsqu'un enfant parle trop à la maison, on dit « yo » ou comme un journaliste lobby. Quand c'est un enfant qui a les réponses à toutes les remarques, on dit « yo » ou comme un avocat lobby. Et quand c'est un menteur, on dit « yo » ou comme un politicien lobby. Notre société a transformé la perception de choses. Et cette inversion caractérisée des valeurs a conduit dans ce que nous sommes aujourd'hui. Les voleurs sont applaudis et les hommes sérieux sont ignorés. Et vous allez le remarquer, même dans les universités, le professeur qui est corrompu, les étudiants disent « yo » ou 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 « yo ». Alors, face à cette façon de voir les choses, la question reste la même. Sommes-nous tous conscients de ce qui arrive dans notre pays où nous faisons semblant de ne pas le voir ? Souvenez-vous, Martin Luther King disait, les sociétés ne meurent pas parce qu'il y a le méchant, puisque c'est de l'air nature de faire ce qui est méchant, mais c'est lorsque les justes sont silencieux. Pourquoi la télévision suscite-t-elle aujourd'hui tant de méfiance ? Pourquoi on ne sait pas suivre la télé aujourd'hui avec nos enfants ? Pourquoi ? Tout simplement parce que le micro a été donné aux incapables et ceux qui connaissent n'ont peut-être plus le temps d'antenne et n'ont peut-être plus le temps de parole. Faut-il revenir, je pense, aux valeurs fondamentales ? Mais cela a un prix. Le prix, c'est la rigueur et la discipline. Sans la discipline et la rigueur, ce pays ne pourra pas se relever. Et faites très attention, lorsqu'un roulage est applaudi par tous les usagers, cela ne peut pas forcément dire qu'il est bien. Peut-être qu'il est très complaisant. Et lorsque le régulateur est applaudi par ceux qui doivent être régulés, donc il y a une sorte de complaisance. Dans un état sérieux, les procureurs, le roulage, les policiers ne doivent pas être des gens qu'on applaudit. Tout simplement parce que leur rôle, c'est de mettre de l'ordre. Et l'ordre, ça fait mal. Donc moi, je ne suis pas choqué, comme mon nom est insulté tout le jour. Si le travail, c'est de mettre de l'ordre, je le ferai. Et je le ferai, et je le ferai encore. Il est crucial de rappeler que ceci n'est pas un réquisitoire contre le journaliste. Vous l'avez bien entendu, le procureur l'a dit, qu'on n'a pas encore transféré un dossier au parquet. Monsieur le procureur, on va le faire, ne vous en faites pas, on va le faire. Mais plutôt, c'est un plaidoyer pour une prise de conscience et une détermination de changer les choses. Il n'est jamais trop tard pour faire le bien, comme on le dit. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication se donne une mission, c'est de lancer cette campagne contre l'humoralité et la délinquance dans les médias et sur les réseaux sociaux. Parce que nous savons tous que le rôle du journaliste, ce n'est pas de terroriser. Le journaliste n'intimide pas. Le journaliste enquête, il informe, il surveille, il fait des investigations, il forme, il divertit. Mais il ne juge pas pour ce que ne lui appartient pas le rôle de juger. Ce n'est pas au journaliste d'établir la culpabilité des gens. Ce n'est pas au journaliste d'établir le certificat de bonne mœurs aux citoyens. Son rôle est bien déterminé. Et les désordres, c'est lorsqu'il y a des désordres qui sont très mêles. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, par exemple ? C'est ce culte d'apparence. Ce culte d'apparence qui détruit sans concession notre jeunesse et qui menace notre civilisation. Et nous pensons que nous devons l'arrêter et l'arrêter le plus rapidement que possible. La vie privée des gens, le corps de la femme, le patriotisme, l'intérêt supérieur de la nation, la réputation des gens, des vrais en principe, constituent des limites qu'on ne pouvait pas franchir. Mais qu'est-ce que nous constatons sur les réseaux sociaux, par exemple ? Des hommes et des femmes qui se permettent de saper la réputation des gens, parler en mal des gens, diffuser des informations en caractère privé, faire le culte à la limite de sex type. Et c'est devenu un plaisir pour tout le monde. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de sanction. L'impunité est une prime à la délinquance et nous devons tous mettre terme à cela. C'est ainsi que nous disons au procureur, nous allons certainement vous donner la charte que nous allons signer pour que nous puissions tous constater le mal et sanctionner cela de façon très efficace. Puisqu'il n'y a aucun plaisir de voir le sex type circuler, aucun plaisir de voir la vie des gens piétinés et les carrières des gens brisés. On ne saura jamais le nombre de dépressions que les gens font, tout simplement parce qu'ils n'ont pas supporté une critique qui était absurde. On ne saura jamais combien de carrières ont été brisées à cause tout simplement d'une fausse information. Dire que quelqu'un est voleur, dire qu'il est tricheur, dire qu'il est prostitué, c'est des choses qui ne s'effacent jamais. Et alors il ne faudrait pas que ceux qui le disent sans responsabilité poussent sur qu'il est librement. Il faut donc une dose de sérieux. Il faut que ce comportement cesse. Parce qu'être influenceur, ce n'est pas un titre. Être influenceur, ce n'est pas une fonction, mais plutôt une responsabilité. Celle de conduire les autres sur la bonne voie. Dans un contexte démocratique, personne ne peut empêcher, que ce soit aux journalistes et aux citoyens, de faire correctement leur travail. Et je m'en vais rassurer aux journalistes, aucune instance de ce pays n'a le droit de vous obliger de faire quoi que ce soit. Le CESAC, d'ailleurs, vise, par des occasions pareilles, à vous aider, à vous outiller afin de vous mettre dans de bonnes conditions de travail. Mais il faudrait parler du numérique, parce que le monde numérique dans lequel nous évoluons offre de nombreuses opportunités de progrès. Mais il est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, vecteur des fragmentations sociales et de désamour démocratique. Comme toute technologie, le numérique a sa part de perturbation. Mais nous avons toujours le choix et la responsabilité de corriger les choses. Et cette responsabilité, elle est collective. Elle n'est pas que du CESAC. Elle n'est pas que du parquet. Elle est collective. Il est temps de réfléchir, donc, à la manière dont le numérique peut participer à la résolution de ces problèmes. Notre société connaît une transformation radicale, à une vitesse inégalée. Le numérique n'est plus un simple outil, c'est maintenant un monde dans lequel nous sommes plongés. Et je peux vous assurer, c'est parti pour toujours. Et nous avons vu comment cela a joué dans notre vie de tous les jours. Nous avons vu la diffusion massive des outils numériques a aussi perturbé l'exercice classique de la démocratie, contribuant à une forme de fatigue démocratique. Les réseaux sociaux ont permis l'émergence d'actions de coups de poing et ayant un fort impact médiatique et même politique. Cependant, le modèle dominant sur le web favorise des opinions clivantes et des opinions qui dérangent parfois, des opinions avec un caractère de brutalité dans le débat public. Mais je peux vous assurer qu'il est essentiel de valoriser et de développer des supports numériques et qui est capable de faire passer les conflits sur un plan symbolique, celui du débat et de la controverse argumentée. Une démocratie plus participative grâce au numérique est possible. Mais elle nécessite une régulation et une formation appropriée pour que chacun puisse décrypter et comprendre ce nouveau monde. Je terminerai par vous dire ceci. Au sujet de la citoyenneté numérique, comme vous le voyez sur le panneau, deux notions voient le jour maintenant. La notion de la citoyenneté numérique et la notion de la culture du numérique. La culture du numérique est essentielle pour le gouvernement et pour nous, régulateurs, mais alors que la citoyenneté numérique est cruciale pour les utilisateurs de réseaux sociaux. La citoyenneté numérique implique la responsabilité des utilisateurs dans la création de leur contenu et le respect de l'éthique dans leurs interactions en ligne. Bien que le problème du moralité des délinquances sur les réseaux sociaux soit des défis, je peux vous assurer que la réponse ne doit pas être, comme dans certains pays africains, que je ne citerai pas, la réponse à la délinquance des réseaux sociaux, ce n'est pas la fermeture ou la coupure d'Internet. Ce qui contredirait la vision de la liberté d'expression prônée par le président de la République et ce qui va même aller à l'encontre de nos missions du CESAC, puisque nous sommes une institution d'appui à la démocratie. Mais par contre, la délinquance des réseaux sociaux, puisqu'on entend souvent pourquoi on ne ferme pas TikTok, pourquoi on ne ferme pas Facebook ou pourquoi on ne ferme pas les réseaux sociaux. Je peux vous assurer, ce n'est pas parce que votre maison sointe que vous devez la détruire. Cherchez là où il y a la faille et arrangez. Au lieu de cela, ce que nous proposons, c'est plutôt de trouver des mécanismes de contrôle efficaces et de surveillance pour transformer la citoyenneté numérique en réalité, afin que ça ne soit plus tout simplement un slogan. Concernant la culture numérique, la culture du numérique, elle englobe un ensemble complexe des compétences, des valeurs, des pratiques, l'attitude nécessaire pour intégrer efficacement les technologies numériques dans la vie quotidienne. Et cela inclut la maîtrise des outils, la promotion des valeurs telles que l'ouverture et la collaboration, ainsi que l'engagement dans un processus d'apprentissage continu pour s'adapter aux évolutions technologiques. Je termine avec deux questions, mais c'est des questions importantes. Puisque nous entendons souvent les gens dire, c'est mon réseau, c'est mon compte privé et c'est seulement privé. Posons-nous la question, à partir de quel nombre d'abonnés un compte cesse d'être considéré comme privé ? Est-ce que c'est lui qui a un million de followers ou d'abonnés ? Est-ce qu'il est forcément privé ? Est-ce que nous avons l'impression que son mot ou ses idées ne peuvent pas corrompre autant de personnes ? C'est une invitation à la réflexion. Et la deuxième question, comment pouvons-nous arriver à régler définitivement ce problème ? Parce qu'il y a des comptes qui ne sont pas au Congo, des comptes qui émettent à partir de l'étranger. Ils sont hébergés ailleurs. Comment développer une intelligence pour arriver à mettre le pays à l'abri, mais surtout les citoyens qui sont ici, à l'abri aussi ? Donc ce sont des questions importantes que nous devons poser. Voilà pourquoi nous disons qu'apprenons à débattre pour éviter de nous battre. Et c'est très important pour nous tous. Je vous souhaite donc une très belle campagne, si je peux le dire, aux journalistes et aux créateurs de contenu. Soyez-en sûrs, si vous avez un défenseur, c'est le SESAC. Et le SESAC fera un effort pour vous mettre dans de très bonnes conditions. Le SESAC, ce n'est pas un père fouetard. Mais comme vous le savez, nous n'hésiterons pas quand il faut mettre l'ordre et la discipline. Que Dieu bénisse l'RDC. Applaudissements. 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 ...